Cette délibération porte sur les établissements d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association et c'est la participation aux dépenses de fonctionnement pour le niveau primaire pour l'année 2020. Conformément à la loi sur l'école de la confiance du 26 juillet 2019, la présente délibération a pour objet de fixer au titre de l'année scolaire 2019-2020 la participation de la communauté urbaine du Grand Reims aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'État. Cette participation pour les élèves de maternelle et d'élémentaire pourra être revue dans le cadre de la convention cadre avec la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique des diocèses de Reims-Ardennes et Chalons-en-Champagne qui sera mise en place à compter de 2021. Merci Madame Beaujard. Y a-t-il des demandes de parole ? Monsieur Kenard. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, une explication de vote conformément au vote qui a été le mien en Conseil municipal de Reims. Rappelez évidemment que nous sommes favorables à l'instruction obligatoire des trois ans, que ce soit dans le public ou dans le privé. Pour autant, cette question pose plusieurs sujets. Premier sujet, le déséquilibre de financement entre l'école publique et l'école privée. Globalement, à l'échelle nationale, ce sont 150 millions d'euros qui vont être accordés à l'école privée et ce, sans contrepartie, notamment en termes de mixité sociale. Deuxième sujet, un surcoût pour les collectivités locales qui est chiffré à l'échelle nationale à 80 millions d'euros. Pour Reims, ça a été dit lors du dernier Conseil municipal, c'est 400 000 euros supplémentaires. Pour la communauté d'agglomération de Reims, c'est, me semble-t-il, Madame la Présidente, 100 000 euros. Ce surcoût, que je qualifierais d'important, même si tout est relatif, pour les finances locales, n'améliorera en rien la scolarisation des jeunes enfants puisqu'il financera la situation actuelle et non l'accueil d'élèves supplémentaires. Enfin, troisième sujet, l'autonomie des collectivités locales, car bien évidemment, c'est un nouveau coup de canif contre l'autonomie des collectivités locales puisqu'on décide à Paris et c'est les collectivités qui payent. Madame Beaujard ? Je me permettais de préciser que la dotation, les 100 000 euros supplémentaires que le Grand Reims verse aux écoles privées, concerne bien la scolarisation obligatoire des enfants de maternelle. Donc c'est obligatoire et ce sont une scolarisation nouvelle, je me permettais de préciser, en sachant que nous avons l'intention, et ce sera discuté en conseil d'orientation scolaire, de travailler sur une convention comme l'a fait la ville de Reims avec l'interdiocèse, de manière à regarder de manière très précise et avoir une subvention qui sera la même pour l'ensemble des écoles privées. Et pour information, une petite précision également, n'oublions pas que ces enfants, les enfants qui vont dans ces écoles privées, même si c'est par choix, si demain ils devaient venir sur des établissements publics, on serait trop juste dans nos écoles et on devrait investir dans des nouveaux locaux scolaires. Donc il ne faut pas l'oublier non plus. Merci. Merci Madame Beaujard. Monsieur Philippot ? Madame la Présidente, mes chers collègues, sans faire directement une déclaration que je n'ai pas appris de faire, mais en réponse peut-être à M. Éric Kenard, je dirais que sur le plan de bord social, il est tout à fait logique de constater, on ne peut que constater que les écoles actuellement privées s'ouvrent actuellement à tous les publics, et qu'ils sauraient faire un mauvais procès que de dire qu'elles sont réservées à une certaine category de personnel. Sur un plan plus général, je dirais qu'au-delà du fait que cette aide est prévue par la loi, il faut tout de même rappeler que les Français actuellement, quels qu'ils soient, y compris ceux qui mettent des enfants dans les écoles catholiques ou dans les écoles privées, sont contributeurs par leurs impôts à l'ensemble des dépenses de l'État, dont l'éducation nationale. En l'absence d'un chèque scolaire qui permettrait à chaque parent de choisir directement l'école à laquelle il entend vouloir donner les enfants, il est tout à fait normal que cette aide puisse être faite directement aux familles pour qu'ils puissent exercer le choix, un choix peut-être dans le cadre d'une école où une plus grande discipline peut-être est faite, et où il y a peut-être moins d'expérience qu'on peut les trouver actuellement dans les écoles publiques. Merci. Merci. Je voudrais remercier Madame Beaujard des éléments de réponse et je voudrais simplement rajouter un élément qui me paraît absolument majeur, qui est la notion d'école privée sous contrat d'association avec l'État. Les mots ont un sens et nous allons participer au financement de ces écoles-là, qui ont donc un contrat avec l'État et un contrôle des programmes pédagogiques. Nous ne sommes absolument pas dans le financement d'écoles 100% privées, qui n'ont aucun contrat avec l'État et dont effectivement on peut légitimement s'interroger sur les programmes qui y sont dispensés ou les choix qui y sont faits. Je reviens également sur ce que disait Madame Beaujard, qui est que de toute manière, nous aurions effectivement à participer à l'accueil des enfants, puisque c'est notre responsabilité, s'ils étaient dans le public. Et le moins qu'on en puisse dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment de problème d'effectifs, c'est plutôt dans l'autre sens et que donc je crois qu'on est dans un accord bien compris. Quant aux commentaires sur le coup de canif de l'autonomie, moi, si vous voulez, on s'amuse à un petit jeu de prendre toute la liste des annonces faites par l'État qui sont payées par les autres. Alors, je ne vais pas vous faire un catalogue, mais me vient immédiatement à l'esprit les pompiers, les agents de nos collectivités, les délégations des aides à la pierre qui étaient jusqu'à maintenant assurées par l'État, on nous demande maintenant de le faire, et je pourrais continuer comme ça longtemps. Donc je crois que là-dessus, si vous voulez, le catalogue est suffisamment large pour qu'on se dise que je pense que les parents attendent de nous que nous accompagnions leurs enfants dans l'éducation des enfants et que c'est une mission importante de nos collectivités en termes d'attractivité, qu'ils aient un choix en matière scolaire et qu'ils aient des beaux équipements comme notre complexe aqualudique. Je mets au voie la délibération. Je mets au voie la délibération. Chacun peut s'exprimer ? Le scrutin est clos. La délibération est adoptée.